À mon avage, tout le monde a répondu présent avec l'appel de l'association Mélange 85 et de la baillerie de Saint-Claude. Donc voilà, on est là, samedi matin, on va encore continuer demain. Malheureusement, il nous faut plus de bennes parce que vous voyez, vous avez vu peut-être vous-même, on a déjà des bennes, elles sont pleines et il en reste encore des déchets. Donc voilà, il faut nous protéger, pays en nous, pour nous nettoyer. On a vu déjà, déjà pendant les barrages qu'il y a eu, on avait déjà dégagé pas mal d'endroits, mais partout dans la Guadeloupe, c'est ça, il faut que les citoyens se mobilisent pour pouvoir nettoyer leur quartier. La Guadeloupe, c'est un bel pays, il faut se mobiliser pour nettoyer, pratiquement tout le monde se connaît. Mais bon, il y a eu, il y a des anciens, quelques anciens qui sont partis, il y en a quelques ARS. Mélange a fait le lien entre les générations, d'où le nom Mélange d'ailleurs, pour mélanger les générations. Et ici, il y a une bonne cohésion entre tout le monde du quartier, puis même ceux qui sont tout nouveaux, qui viennent d'arrêter dans le quartier, ils mettent la main à la patte, parce que la Guadeloupe, c'est en nous toutes. Et donc, il faut y aller propre. De toute façon, on va continuer, tant que le quartier n'est pas propre, le maire, il va nous suivre, et puis nous mélange, on est déterminés à ce que le quartier soit propre. Nous vêtons, 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 nous vêtons. L'eux à la pêcher, je ne viens pas, ils descendent en rivière, là. Donc, voilà, ils ramasser tous les plastiques, etc. Il y a énormément, énormément de déchets, pas qu'ici, mais partout en Guadeloupe. Donc, ça, nous, on n'a pas fini, on va continuer. Dès que vous voyez qu'il n'y a ni déchets, nous p partons les murois. Nous sommes là, nous sommes la partie démarée Saint-Claude, et nous avons une partie mourر carbone, donc aujourd'hui, nous faisons une opération nettoyage du quartier, Et surtout, nous avons mis une benne à notre disposition pour nous permettre de trier les blancs, tout ce qui est blanc, tout ce qui est plastique. Donc, vous voyez, on l'avait fait sur deux jours, mais la benne est déjà remplie ce matin, à cette heure-là. Donc, ça prouve qu'on a beaucoup de choses à jeter. Et puis, c'est pour essayer de voir si on peut avoir quand même un quartier propre. Parce que partout, il y a des déchets, il y a partout, donc on essaie de voir si on peut harmoniser les jours de passage de 4 BT pour nous permettre d'avoir un quartier plus accueillant. On va essayer de demander à la ville de Saint-Codest ce que la ville pourra encore nous accompagner parce qu'il y a d'autres choses à jeter. Et puis, on verra à la suite comment faire. Mais il y a une très, très belle participation des gens du quartier parce que nous avons une partie ici, et nous avons une partie dans toutes les aortières du quartier pour récupérer tout ce que les personnes âgées ont devant et pour emmener à la benne. Il leur faut, surtout après le confinement, les gens sont très demandants pour avoir des actions comme ça, déjà pour relier notre lien que nous avons perdu à part, ça fait à peu près deux ans. C'est une manière de se rencontrer. On a émis sur deux jours, mais on a fini, même pas avant midi. Et puis, on va essayer de refaire cette action et puis se garder un quartier propre. Et là, on va distribuer aussi les flyers pour les passages de ramassage d'ordures, de ramassage de branchages, de tout, de blanc, pour que les gens puissent s'habituer aussi à mettre la veille, tout en sachant qu'il faudrait quand même que le service se fasse aussi. de mettre, on va essayer de voir comment on pourra mettre la veille et pour que le camion puisse ramasser le lendemain pour nous permettre de ne pas avoir trop de déchets en attente. Je voulais faire passer un message en tant qu'élu de la ville, responsable de la cohésion sociale, de que ces genres d'opérations puissent se faire dans chaque quartier. Et moi, je suis disponible d'aller dans chaque quartier en tant qu'élu. Moi, j'ai deux casquettes d'élu et aussi de l'association, mais ça ne me dégage pas d'aller dans chaque quartier aussi pour emmener en plus.